Place à une belle histoire, une anonyme qui voit son visage affiché en grand sur l'un des murs du café rap à Colmar. A 97 ans, Maryse Violo a tapé dans l'œil du graffeur Suèdhonneur. L'artiste originaire du Sud a eu un coup de cœur en croisant le sourire de la dame. Reportage Stéphane Gaudry, Eric Leinoffer. Un regard profond, des rides qui racontent une longue existence, des sourires emprunts d'humanité. Partout où il passe, d'Uzès à Hanoï, de Oran à Colmar, Suèdhonneur fixe les visages d'anonyme sur les murs. Et à Colmar, le sourire qui lui a tapé dans l'œil, c'est celui de Maryse. Une rencontre fortuite en pleine rue. Je le vois passer à côté de moi, il marche, il me dépasse. Puis il se retourne, il s'arrête devant moi, il se retourne, il vient et il dit je voudrais vous demander quelque chose. Et alors il m'a demandé l'autorisation justement de me peindre. Et il me dit qu'il ne peint que des personnes âgées parce qu'elles ont un visage plus expressif. Et à ce moment-là, il me dit je vous trouve très belle. Évidemment, ça me fait éclater de rire. Ah ben je lui dis lâche, je ne peux rien vous refuser. Quatre heures de travail et Maryse s'est retrouvée immortalisée place Rapp. Devenir à 97 ans le modèle d'un jeune graffeur, un clin d'œil du destin à cette femme d'avant-garde qui a toujours été attentive à la modernité. Ça devait être en, enfin, juste après la guerre, peut-être en 46, il y avait une exposition Picasso, une salle où il y avait ces tableaux. Mais ça m'a sauté aux yeux, j'ai trouvé ça merveilleux. Alors qu'à l'époque, j'entendais que ça faisait, oui, c'est des trucs que mon fils en ferait autant, et puis que ça ne représente rien, et ben moi j'ai trouvé que c'était merveilleux. Bonjour, très charmante. Le large sourire de Maryse illumine désormais le quotidien des passants. Mais sa modestie n'en souffrira pas trop longtemps. L'œuvre est éphémère et sera bientôt remplacée par celle d'un nouveau graffeur invité par l'association Le Mure Colmar. Une autre colmarienne, Arlette, affichée à l'entrée du Grilaine, restera, elle, visible plus longtemps. Sous-titrage Société Radio-Canada